Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une toute, 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 toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo assez spéciale Parce que je sais, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup qui me demandent Que ce soit sur Snap, que ce soit quand je fais des lives A chaque fois on me demande pourquoi Unwin tu snap plus ta BM Parce qu'à l'époque j'avais une BM Alors déjà je vais répondre à cette question Il faut savoir que ma BM je l'ai vendue fin été C'était pas mal mais en fait on va dire j'avais trop de problèmes avec elle Elle m'avait un peu saoulé on va dire entre guillemets Et surtout j'avais besoin d'un moteur un peu plus puissant La BM c'était 180 chevaux, c'était pas assez puissant Avant que je vous présente la voiture je voudrais vous dire les gars un truc Déjà à 5000 likes un abonné testera ma nouvelle voiture Et tu sais qu'il y en a beaucoup aussi qui demandent c'est quoi la nouvelle voiture de la salle Parce qu'on en a parlé en vidéo La salle aussi acheté une nouvelle voiture A 20 000 likes je vous promets que la salle présente son véhicule Mais les gars il faut faire les 20 000 likes 5000 un abonné test, 20 000 il y a la salle qui présente sa voiture Et je peux vous dire que la nouvelle voiture de la salle Déjà vous allez voir la main et vous allez dire C'est pas mal mais celle de la salle vous allez kiffer Bon bah alors tu la montes ta voiture là ? Elle est juste là Je sais qu'ils sont pressés Elle est juste là Écoutez écoutez Elle est là j'ai la tape avec ma main Elle est pas mal Elle est pas mal Je sais que vous voulez la voir les gars Mais avant toute chose j'avais une question à vous poser J'ai hésité sur plusieurs véhicules Donc j'ai hésité sur une GLA 45 AMG C'est un peu comme la CLA ou la classe A 45 AMG C'est le même moteur sauf qu'on est sur le GLA Comme un break un peu C'est un peu bizarre Un peu comme un break mais sportif quoi C'est middle quoi on va dire Et j'ai aussi hésité sur la classe C43 AMG Donc C43 A45 AMG Et la nouvelle voiture que je vais vous présenter maintenant Dans les commentaires de cette vidéo N'hésitez pas à me dire Quelle voiture vous aurez choisi Quelle voiture vous préférez Peut-être que Après je vais peut-être vendre Celle que j'ai actuellement Et rechanger Peut-être prendre du coup le GLA 45 Je voulais vraiment ce véhicule J'ai kiffé Le GLA 45 Il est magnifique En blanc édition 1 Il est trop trop beau En tout cas Je pense que les abonnés veulent voir Ouais Bon les gars Est-ce que vous êtes prêts Parce que je tiens à vous dire C'est comme grâce à vous Que j'ai ce véhicule Parce que c'est grâce à vous Merci à tous pour votre soutien 3, 2, 1 Je vous présente ma nouvelle voiture C'est comme grâce à vous Voilà les gars Comme vous l'avez vu dans le titre déjà Je pense que vous l'avez vu dans le titre C'est une Audi RS3 Donc voilà j'ai choisi celle-ci Ça a été un choix assez compliqué Je vais pas te mentir On va dire ce qui a penché sur la RS Bah déjà c'est la couleur Grignardo Qui est juste incroyable N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous kiffez la couleur Pour ceux qui veulent savoir un peu On a combien de chevaux On est sur du 400 chevaux Sur ce véhicule Et bah voilà RS3 ligne performance Honnêtement c'est un plaisir C'est un plaisir Mais franchement Honnêtement ça consomme Je vais pas vous mentir Que l'essence Ça y va quoi Je vais vous montrer quelques fonctionnalités Qu'on a sur cette Audi Donc cette petite télécommande Je sais pas si quelqu'un l'ont déjà vu Je sais pas s'il y a des connaisseurs Je vais vous montrer à quoi ça sert Et du coup bah on a la clé de la voiture Et on va tout simplement Vous donner quelques infos On est du coup en extérieur Alors déjà je sais qu'elle a besoin d'un coup de lavage Parce que regardez juste la trappe là Hop Hop on peut faire un peu le sale Donc on va aller la voir ensemble Après tout simplement On va se promener un petit peu avec Pour que je vous montre le bruit Donc comme je vous ai dit Ici on a une petite télécommande Mais vous vous dites A quoi elle sert cette télécommande ? Qu'est-ce que cette télécommande ? Pourquoi la télécommande est à la clé de la voiture ? Alors je vous explique En fait cette télécommande C'est pour les sorties de peau d'échappement En appuyant sur 1 Vous ouvrez la ligne d'échappement Donc ça fera plus de bruit Vous appuyez sur 2 Votre ligne d'échappement est fermée Et tout simplement Vous faites moins de bruit Comme je vous dis Ce que j'ai quitté sur ce véhicule C'est la couleur nardo Qui est incroyable C'est trop trop beau C'est vraiment trop trop beau Et franchement Je me suis promené à Nancy avec et tout A chaque fois qu'il y a des gens Je te jure que c'est vrai Ils ouvrent leur fenêtre Et ils font ça Genre vas-y accélère accélère On va vous montrer ça On va vous faire un départ 0 à 100 Pour vous voyez un peu La vitesse et la puissance de ce véhicule En combien de secondes ça monte à 100 Je vous laisse deviner dans les commentaires A votre avis en combien de secondes ça monte à 100 On va montrer ce qu'elle a sous le capot Aussi je m'attendais Que le véhicule soit assez bas Et que je ne puisse pas Être bien installé Mais honnêtement Je suis très bien allé C'est assez confortable Les sièges RS sont vraiment confortables Donc voilà à quoi ressemble la moteur de RS3 Pour ceux qui veulent savoir un peu Qui s'y connaissent en voiture et tout Qui veulent savoir à quoi ça ressemble Par contre elle a besoin d'un petit coup de là-bas Je sais je sais On va aller la laver après Ne vous inquiétez pas C'est stylé tu vois C'est genre Hop 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 On peut faire des tractions avec et tout Hop Hiiii Attends voilà Donc le devant Vraiment très 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 énervé La salle quand il a vu cette Quand il a vu la voiture Il a kiffé Il a kiffé Mais la sienne est très très lourde N'oubliez pas 20 000 likes La salle présente sa voiture Donc je vous montre l'intérieur les gars Donc les gars forcément Qui dit RS3 Bah dit tout simplement Bah boîte automatique Simplement donc pour ce On va on va On va la démarrer Mais je vais juste vous montrer les sièges RS à quoi ça ressemble Ils sont vraiment trop 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 beau Même si je suis fan des sièges d'AMG Je dois avouer que Ces petits motifs C'est trop beau Moi qui ai déjà roulé des 1603MG et tout Bah franchement Je suis assez assez surpris Enfin j'ai été assez choqué En fait c'est vraiment trop confortable Et moi qui suis petit Bah je suis très très bien Donc j'ai pas besoin de mettre la clé Juste à la poser ici Ça c'est pas mal C'est une option qui est vraiment stylée Voilà et attention les gars On va démarrer la voiture Au passage Avant de démarrer la voiture Petit toit ouvrant Pour l'été c'est stylé En plus aujourd'hui il fait beau Donc bah écoutez Le start engine qui est juste ici Tu peux montrer Voilà donc on est sur du coup Bah voilà PR pour reculer D pour mettre le mode sport On a juste à faire ça Hop et ça m'éleveille Ça active le mode sport Je vais vous montrer ça de toute façon Ici pour changer un peu tout ce qui est clim etc Voilà on a pas mal de fonctionnalités au volant Ici on a les palettes Voilà les palettes Je vais vous montrer ça Après on va tester les palettes Ici on peut charger son téléphone Donc voilà il y a mon téléphone Donc ça c'est un truc que je fais Moi je prends jamais mon téléphone au volant Je fais toujours ça Hop je mets ça comme ça Et hop je le mets ici comme ça il charge Et je suis tranquille Donc du coup c'est parti Nico Est-ce que tu veux que je démarre la bête ? Ouais enfin je veux que tu démarres la bête oui C'est magnifique Ce bruit Je vais la redémarrer On a l'impression qu'il y a de l'orage Ouais ouais Écoute écoutez C'est choquant Donc alors pour mettre les différents modes On a plus ici On a le mode individuel Donc pour mettre ce qu'on fait C'est nous qu'on configure ce qu'on veut On a le mode confort On a dynamique Donc dynamique c'est le mode sport Voilà Donc du coup par rapport à l'accueil Je vous ai présenté avant Donc le mode 1 c'est pour ouvrir les pots Là je vais appeler sur 2 Vas-y on va sortir On est actuellement sur une ligne de pot d'échappement Qui est fermée Hop j'appuie sur 1 regardez Voilà vous voyez la différence Ah oui c'est largement la différence Le 1 c'est largement le meilleur Pour qui fait Je vais accélérer en mode 1 et en mode 2 Ok Là ça ne peut rien avoir Et là je vais le mode 1 C'est juste incroyable Voilà donc en gros Si vous préférez avoir une conduite un peu plus silencieuse Vous appuyez sur 2 et 1 Donc voilà c'est une fonctionnalité Qu'on n'a pas sur toutes les Audi RS3 Donc moi je l'ai Et franchement c'est une option qui est vraiment stylée Tu kiffes ça hein Voilà du coup vas-y monte On y va On va te faire qu'il fait un petit peu Vas-y mollo quand même Bon c'est vrai que c'est une zone industrielle Mais vas-y mollo quand même Parce que moi je kiffe pas trop Quand je suis passager quoi On n'est pas pas Nico t'inquiète Tout va bien se passer Tu vas pas mourir Donc je rappelle qu'on est juste dans une zone industrielle Donc on peut se permettre d'accélérer On va pas accélérer en ville On n'est pas fou quand même Pour commencer on va mettre le mode confort Ok Avec les lignes de peau des chapeaux ouvertes Je les laisserai ouvertes tout le temps Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une bête Je sais que les gars dans les commentaires J'espère que vous quittez en tout cas ma nouvelle voiture Ok Donc là On accélère pas du tout On met du coup le mode sport Donc hop Dynamique Et là on est en mode sport Ensuite on testera la palette un petit peu Attends on est en mode sport On était en mode quoi avant ? C'est prêt ? Ça fait quoi le mode sport ? Oh p*** Ah t'as envie que j'accélère ? Non j'ai pas envie Attention J'accélère ou j'accélère pas ? Bah accélère maintenant on y est Ok là je peux y aller Oh la 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 Qu'est-ce que Wouhou Ah ouais ça a rien à voir avec le mode dynamique par contre C'est trop beau C'est un plaisir Franchement c'est un plaisir C'est pas le même cru que la MJ tu vois En fait tu t'y habitues Là je suis déjà plus impressionné du tout Non mais sérieux Arrête 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 Du coup les gars c'est parti on va aller laver la voiture Du coup on se retrouve tout de suite tout simplement pour la lavation on va dire La lavation non c'est bien La lavation c'est bien Ah tu te mets pas torse nu pour laver ta voiture ? En été encore donc en été peut-être qu'il y a moyen Donc là on part sur du savon qui nous vient tout droit de Madagascar donc c'est un savon qui a été importé là-bas donc voilà c'est uniquement sur cette voiture qu'on fait ça On refait la peinture on fait un covering blanc dessus Est-ce que j'ai un pro du lavage ? Non Attends attention Il va s'envoler Du coup les gars on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Donc je rappelle juste un truc à 5000 likes On fait tester la voiture à un abonné et à 20 000 likes les gars La salle présente sa voiture donc n'oubliez pas de bombarder la barre des likes J'espère que vous avez qui fait cette vidéo c'était un plaisir de vous la présenter Elle est un peu plus belle comme ça lavé Honnêtement ça change Parce que les vitres elles étaient vraiment dégueulasses N'hésitez pas à partager la vidéo voilà avec vos potes etc Vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble une RS3 et tout J'ai envie de dire oh bye oh bye oh bye oh bye